Salut tout le monde, c'est Fitz le Brasseur. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit vidéo pour vous expliquer comment fonctionne le site web. On va aller voir un peu les ingrédients de base, le grain, le houblon, comment les commander. Alors, bienvenue sur le site web du Brasseur. Pour le monde qui utilise un appareil Android ou téléphone cellulaire ou une tablette, puis il voit le petit carré orange apparaître comme ça ici. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui va aller chercher la petite flèche qui est là. Vous avez juste à cliquer n'importe où dans la fenêtre et le carré va disparaître. Alors, voici le site web. On a les produits vedettes, les nouveautés, les produits plus en demande ici, les produits vedettes juste en dessous. Toutes nos informations sont là ici, fait que vous pouvez nous contacter, l'adresse, l'info, le commercial. Si on veut faire une recette, je sais que beaucoup de personnes ont de la difficulté. On a le côté ingrédient qui est juste ici et on se ramasse avec tous les mal qu'on a. On va, pour les besoins de la cause, on va venir chercher le innomal, le québécois. On décide le mal qu'on veut, le durand, le grain de base. Et la nouvelle fenêtre vient d'apparaître. Pour bien comprendre comment commander sur mon site web, on voit ici qu'on a une belle place pour qu'il nous explique comment commander notre grain. On peut le commander au gramme près. On a différentes sortes de prix de 0 à 1 kg, de 1 kg à 5 kg, de 5 kg à 25 kg, et bien 24,99 kg, et le 25 kg. Si on veut mettre 1,5 kg dans notre recette, ou 3,48 kg dans notre recette, c'est super facile. On vient ici, où est-ce qu'on a nos chiffres oranges. On marque notre 3,80 kg. Et c'est tout. Ils vont nous demander si on veut avoir le grain entier, le grain moulu séparé, le grain moulu dans la recette numéro 1, 2, 3 et 4. Il faut choisir l'option qu'on veut. Si on demande séparer, bientôt il va y avoir des frais, parce qu'il faut que je les sépare, il faut que je lave le moulin, il faut que je fasse tout au complet. Pour l'instant, c'est présentement gratuit. Mais moulu, si vous faites une recette complète, vous faites moulu dans la recette numéro 1. Et on ajoute tout simplement au panier. Par la suite, si on retourne dans notre navigation, et on va dans nos houblons. On a le choix, encore une fois, d'avoir des houblons en vrac, ou des houblons 28 g. Si vous avez lu la petite notice qui est au début, ça ne vous dit pas parce que je ne l'ai pas en vrac que je ne l'ai pas en 28 g. Il y a des houblons présentement que je vais avoir seulement en vrac, et d'autres je vais avoir seulement à 28 g. Si on veut avoir, un exemple, l'Amarillo que j'ai seulement en vrac, et on veut avoir un 28 g, on va mettre notre curseur sur le prix par kilo, de 0.001 à 0.009, et ici, on va mettre 0.028. Nombre de fois qu'on le veut, encore une fois, si on veut plus qu'un houblon, on peut faire jusqu'à 10 fois des 28 g. On peut lui dire qu'on veut 1.28 g, on peut lui dire qu'on veut 128 g, et on fait juste l'ajouter au panier, tout simplement. On a toutes les descriptions des produits, j'essaie de les mettre le plus possible. Comme vous le savez, les descriptions sont juste ici. On a les valeurs alpha-acide ici, qui nous dit l'amertume du houblon, si vous voulez. Et en dessous, on a les produits connexes ou de remplacement. Si le produit n'est pas disponible, on peut aller en dessous, et on va voir que les comparables, d'après les grands sites de houblon, qui vont nous donner les comparables qu'on peut utiliser pour l'amarylou, pour le remplacer. C'est la même chose que pour le grain, si on va dans l'ingrédient, qu'on va chercher du grain. Si on va dans l'ingrédient malt, ici, vous allez voir, à finir votre recherche, on a toutes les... On peut faire le plus. On a toutes les malteries qui apparaissent à cet endroit-là. Fait que si vous connaissez le nom de la malterie, vous avez juste à pèser dessus dans l'onglet, et vous allez vous ramasser directement à la bonne place pour commander vos grains. Autre chose, côté levure. Fait qu'on va dans l'ingrédient levure. Pour affiner la recherche encore, on a la liquide et on a la levure sèche. Levure liquide. Et dans la levure liquide, on a encore les grands fabricants de levure qui sont disponibles ici pour faire votre choix. Si on prend Impérial, et on utilise la A10, un exemple, ça vous dit la quantité que j'ai en inventaire, le prix qui est juste ici. Pâques de glace, oui ou non, ça veut dire que si vous faites un chipement, vous pouvez ajouter de la glace pour empêcher votre levure de devenir chaud durant le transport. Si vous avez plus qu'une recette, ne mettez pas plus qu'un pack de glace. Un, c'est suffisant pour le nombre de levure que vous avez, à moins que vous avez une grosse boîte remplie de levure. On a la description du produit avec tous les termes température, la température de fermentation, la flocculation, l'atténuation, le taux d'alcool qui est disponible ici. Et aussi les produits connexes qui vous disent si cette levure ici n'est pas disponible, on peut aller chercher différentes souches qui équivaut à la même levure ou un similaire à la même levure qui est peut-être disponible ici. On a juste à pêcher dessus et ça va nous envoyer directement à l'autre levure. Encore une fois, le stock est marqué ici, le nombre qu'on a en inventaire. Si on va dans notre site web puis on a différents produits, ça arrive des fois que le produit n'est pas mis sur mon site web. Il faut être indulgent, je fais tout au complet ici, je fais les vidéos, je fais les sites web, je fais les recettes, on fait vraiment tout. On donne les formations aussi. Alors soyez indulgent, s'il n'est pas là, vous pouvez m'envoyer un courriel à l'adresse courriel infoacommerciallebrasseur.ca avec votre recette et ça va me faire un grand plaisir de vous le créer si vous voulez l'item ou tout simplement, ça va me faire plaisir de vous faire la recette et vous envoyer un lien. On a les recettes aussi. Si on va dans ingrédients puis on a recettes, on pèse sur l'onglet recettes, vous avez toutes les recettes qui sont disponibles au brasseur pour achat. Ça veut dire que vous avez la possibilité d'acheter la recette en grain et vous la brassez à la maison. Il faut faire attention, je vais vous montrer un petit point. si on va dans un exemple, la New England IPA qui est vraiment populaire. Il vous demande si vous voulez vos grains entiers ou moulus dans recette numéro 1. Si vous les prenez entiers, ils vont être dans un seul sac, malheureusement. Choisir la leveur dans le produit, ça veut dire quoi? Ça veut dire de venir ici puis d'aller choisir ses leveurs. Fait que c'est important de cliquer sur l'image, surtout dans la New England IPA, et il nous dit ici, ou comme ça ici, choisir le houblon dans le site Produits Connex du site web. Produits Connex et il faut choisir le houblon. On a la quantité juste ici à mettre et on a un deuxième houblon. Ça veut dire qu'il faut rajouter deux fois un exemple, le Simco à 140 grammes, le Citra à 140 grammes pour faire les différentes choses. On a notre petite flèche ici qu'on peut péser dessus et on peut aller choisir nos leveurs de disponibles. Encore une fois, allez lire sur vos leveurs pour décider d'avoir la meilleure leveure pour votre recette. Et comme que j'expliquais tantôt, si on pèse dessus notre impérial qu'on veut ajouter elle, mais au bas de la page, on a différentes souches de leveurs qui sont comparables qu'on peut choisir. Fait qu'encore une fois, paque de glace ou non, ajoutez au panier et vous avez créé votre recette que vous avez besoin. Alors c'est tout pour la petite vidéo, j'espère que t'as apprécié. Je trouvais ça important de vous expliquer vraiment comment fonctionne mon site web car j'ai beaucoup de questions présentement. Il y a beaucoup plus de monde sur mon site web. Soyez indulgents. Des fois, ça va arriver qu'il y a des petits bugs. S'il vous plaît, contactez-moi puis dites-moi qu'est-ce qui se passe de pas bon. Ça me fait tout le temps plaisir de le réparer puis c'est vous qui utilisez le site web. Alors, il ne faut pas se gêner. J'espère que t'as apprécié. Si c'est le cas, fais-moi le savoir. Partage en grand nombre. N'oubliez pas la petite cloche pour rien manquer dans une prochaine vidéo, amis. Bye.